... D'abord, je suis désolé qu'il y ait autant de bruit autour de petites phrases ou de quelques mots qui sont introduits dans les livres scolaires de l'Arabia. Mais les Mohados sont en Darija. On ne trouve pas leur équivalent en arabe classique. Mais que cette introduction se fasse n'est qu'un début, que je salue. Je trouve que la position du ministère est intelligente et de toute façon elle est somme toute tout à fait normale. Dans beaucoup de pays dans le monde, y compris en France, aux Etats-Unis, on introduit des mots qui sont des dialectes dans les langues. La Darija, qui est une fierté pour nous, les Marocains, parce qu'elle fait partie de notre patrimoine. On parle Darija à la maison, on parle ici, dans les sociétés. On travaille même à l'école. Les enseignants enseignent quelquefois en utilisant des phrases Darija pour expliquer certains termes qui sont difficiles à expliquer en arabe. Savez-vous que Darija existe avant la langue arabe classique ? On a tendance à l'oublier. Il y a des siècles et des siècles avant l'introduction de l'arabe classique, il y avait la Darija. Quand le Coran n'est pas descendu avec la langue arabe classique, les gens disent n'importe quoi. Ils ne connaissent pas l'histoire. L'arabe classique n'est pas une langue sacrée. Le Coran est sacré. Mais la langue, le Coran est descendu avec le dialecte de la région à l'époque. Vous connaissez l'expression française qui est très bien. Les chiens aboient et la caravane passe. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des amis ou non ? Est-ce que vous, vous avez le droit d'avoir des amis ? Adima est l'ami de beaucoup de gens. Aziman, il est l'ami. C'est un homme qui est très ouvert. Moi, je lui connais des centaines, voire des milliers d'amis. Il a été dans les droits de l'homme. Il a été ministre de la justice. Il a été avec moi. On a milité il y a longtemps avant qu'il soit ministre. Donc, on a gardé de bonnes relations. Donc, il faut arrêter de croire que je suis proche du palais ou quoi que ce soit. Tout le monde est proche du palais. Le palais, il aime tous les Marocains. Est-ce que vous croyez que le Marocain préfère un tel à un tel ? Le roi, il aime tous les Marocains, qu'ils soient petits, pauvres ou riches, pourvu qu'ils travaillent, pour qu'ils soient honnêtes, pourvu qu'ils ne veulent pas, pourvu qu'ils aient des valeurs. Pourvu qu'ils travaillent dans l'intérêt national.